A l'approche de Noël, la dinde a du souci à se faire. Heureusement, dans cette ferme autrichienne, elle aura eu une vie plutôt confortable. Katharina et Reinhardt élèvent des poussins en respectant des normes qu'ils souhaiteraient voir adoptées dans toute l'Europe. Et leur gouvernement les soutient. L'Autriche est fière d'avoir été élue meilleur pays du monde pour le bien-être animal par l'Organisation mondiale de protection des animaux. Les élevages autrichiens sont soumis à des inspections régulières et ne comptent généralement pas plus de 6000 oiseaux. Avec l'élevage biologique, explique Katharina, nous veillons à ce qu'ils aient beaucoup d'espace, pas de médicaments, qu'ils aient une très bonne réserve de chaleur et nous accordons une attention particulière à l'hygiène pour que l'élevage soit aussi naturel que possible. Je serais favorable à ce que l'on fasse vraiment attention au fait que dans toute l'Europe, les animaux vivent dans de très bonnes conditions. Après les poulets et les porcs, les dindes sont le troisième animal le plus élevé dans l'UE. 190 millions sont abattus chaque année. Mais il n'existe pas de règle européenne pour les dindes. En plus de la pétition réclamant une réglementation pour les 27, le gouvernement de coalition, conservateur vert, prévoit de subventionner généreusement les nouvelles installations de producteurs de dindes biologiques. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada